Mais avant tout cela, nous sommes bien sûr mardi et on vous a dit, on vous présente l'abécédaire des hémorroïdes et des crises hémorroïdes. C'est avec un médecin, un médecin-blogueur qui a d'ailleurs commis un tout petit ouvrage, l'abécédaire. C'est bien sûr lui que nous allons recevoir tout de suite. C'est docteur Hachim Maronkwati. Nous allons donc pouvoir découvrir et décrypter l'abécédaire justement parlant des hémorroïdes et des crises hémorroïdes avec le docteur Hachim Maronkwati. Médecin, bonjour. Oui, je me salue journaliste. Vous allez bien ? Ça va très bien. Alors quand on parle d'hémorroïdes et de crises hémorroïdes, il paraît qu'il y a une grosse différence entre les deux. Une très grosse différence et une très grosse confusion au sein de M. Tout-le-Monde en même temps. Les personnes qui ont des problèmes au niveau de leurs hémorroïdes disent qu'elles ont des hémorroïdes pour appeler ces problèmes. Alors qu'en réalité les hémorroïdes, dire j'ai des hémorroïdes c'est comme dire j'ai des doigts ou dire j'ai des oreilles. Ah bon ? Les hémorroïdes c'est des parties normales de notre corps. Donc les hémorroïdes c'est un ensemble de veines situées au niveau de l'anus et qui participent à la continence de l'anus. Donc qui permet de retenir à l'intérieur de l'anus les matières fécales avant la défécation. Donc ça participe à 20% à cet effort de continence de notre anus. Et vous dites que tout le monde a des hémorroïdes ? Parce que tout le monde a des oreilles et tout le monde a des doigts, tout le monde a des hémorroïdes également. Tu dis que tout le monde est malade ? Non. Parce que les hémorroïdes justement ne sont pas la maladie. Les hémorroïdes c'est des veines. Et lorsque ces veines se dilatent, gonflent, on dit que ces veines sont malades. Et on parle de maladie hémorroïdaire et pas d'hémorroïdes. D'accord. Voilà. D'accord. Donc désormais, retenez que tout le monde a des hémorroïdes comme tout le monde a des doigts. Et donc la maladie c'est des crises hémorroïdaires qui peuvent survenir. Alors mais comment attrape-t-on la maladie de l'hémorroïde ? Oui. La maladie de l'hémorroïde en général, ce qu'il faut retenir c'est que c'est des pressions exercées au niveau de la zone de l'anus qui créent une dilatation, un gonflement des hémorroïdes, des veines donc, et qui les rendent malades. Donc tout ce qui est capable de créer cette dilatation, cette pression est capable de provoquer des hémorroïdes. Et au titre des causes, nous pouvons en priorité citer l'alimentation lorsqu'elle constipe. Donc lorsqu'il n'y a pas assez d'eau dans notre régime, lorsque nous ne buvons pas assez d'eau, ou lorsque nous prenons des aliments qui nous constipent, les aliments qui constipent dépendent d'un individu. Il faut boire assez d'eau pour éviter ça. Au moins un litre et demi d'eau par jour pour fluidifier, pour faciliter de l'eau potable. Et puis manger des aliments qui contiennent beaucoup de fibres, donc des fruits, des légumes, voilà. Nous avons la chance d'être au Bénin, d'avoir beaucoup de variétés de fruits. Tous les pays n'ont pas cette chance-là. Et puis il faut en abuser, on peut le dire. Donc en dehors de l'alimentation, en termes de pression toujours, chez les femmes, c'est un moment de leur vie, comme la grossesse, où il y a une pression au niveau de l'abdomen et au niveau de l'anus. Et également lorsqu'elles font les efforts à l'accouchement. Donc juste après l'accouchement, il y a beaucoup de femmes qui développent des maladies hémorroïdes qu'elles n'avaient pas avant la grossesse ou avant l'accouchement. En dehors, toujours pour continuer dans les causes, il y a notre mode de vie actuel, la modernité, qui vient avec certains comportements qui sont susceptibles de déclencher cette maladie. Lesquels comportements ? Lesquels comportements ? Déjà c'est les toilettes modernes que nous avons. Avant, on s'accroupissait, maintenant on s'assoit. Le truc c'est que quand on s'accroupit, l'angle entre le côlon et le rectum est vraiment franchement ouvert et ça permet de faire passer plus facilement les matières fécales. Mais en position assise, l'angle est réduit et puis on est obligé de faire de petits efforts supplémentaires pour faire passer les matières fécales. Ce qui justement met la pression sur les veines hémorroïdaires et peut déclencher la maladie hémorroïdaire. C'est compliqué ça ? C'est compliqué, mais il y a justement des astuces pour gérer ça. C'est surélever les pieds, lorsqu'on est assis, surélever les pieds avec un petit tabouret d'une dizaine de centimètres pour permettre de reconstituer l'angle même étant... Tabouret même aux toilettes ? Et curieusement, c'est une pratique qui est très répandue dans beaucoup de pays européens. Je ne le savais pas, je l'ai su il y a quelques temps. Voilà. Donc de petits tabourets dans les toilettes sur lesquels vous posez les pieds et une bonne défication ne dure pas plus de cinq minutes. Donc on ne va pas aux toilettes avec son portable, avec son journal, avec un livre, non. On va aux toilettes, on fait ce qu'on a à faire et puis on ressort. Voilà, c'est tout. On fait sa commission et puis terminé. C'est le meilleur endroit où on est tranquille. C'est le meilleur endroit où on est tranquille et lorsque vous ne faites rien, vous ressentez un bonheur terrible lorsque vous êtes en train de faire la grosse commission. L'autre chose que nous apporte la modernité, c'est les papiers toilettes, les papiers hygiéniques communément. Le problème avec les papiers toilettes, c'est que, un, ça ne nous rend pas plus propre que ça, lorsqu'on l'a utilisé. Donc on se trompe. On se trompe royalement et on le sait. Les papiers hygiéniques, là. Les papiers hygiéniques que nous enroulons juste à côté des toilettes modernes, là, ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien du tout. Au contraire, ça sert à nous créer des hémorroïdes, de la maladie hémorroïdée. Ah bon ? Bien sûr, parce que lorsque vous l'utilisez, les frottements que cela implique lorsqu'on se torche, c'est des frottements qui créent de micro-traumatismes, de micro-inflammations qui ne sont peut-être pas visibles à l'œil et qui sont répétées parce que chaque fois que vous y allez, vous l'utilisez. Et puis, avec les remaniements, il y a des petites plaies qui vont se cicatriser et puis après, ça va se reconstituer et puis ça. Tout ça rend malade nos hémorroïdes et peut nous faire entrer dans la maladie hémorroïdaire. Donc, ce qu'on conseille, c'est de supprimer totalement les papiers hygiéniques. Mais on va utiliser de l'eau. Mais de l'eau, simplement, de l'eau potable. Vous êtes plus propre et puis vous vous l'avez appris à aucun risque. De toutes les façons, il faut préciser, il n'est pas question d'aller utiliser le papier de CIMA. Non, c'est encore... CIMA, oui, mais... Non, mais c'est vrai, ils sont bien nombreux à l'utiliser. Il y en a même qui utilisent les épis de maïs. Et puis de quoi ? Et quand on était petit aussi, il y avait les feuilles de tecle qu'on utilisait aussi. Il y en a qui utilisent encore les papiers A4. Voilà. Je me suis amusé à me promener dans la toilette par ici. Un jour, j'ai retrouvé mes conditeurs là-bas. C'est bon, Serge. Désormais, c'est compris, j'espère. Parce que ça, c'est plus rugueux, rigide que les papiers hygiéniques. Non, mais il paraît que quand on plie bien et tout et tout, on frotte. Mais vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites là. Bon, d'accord. Donc, en réalité, il y a tout ça là qui peut nous causer des traumatismes, mais on ne s'en rend pas véritablement compte. J'ai parcouru un peu l'ouvrage que vous avez réalisé, rédigé récemment. Et vous parlez quelque part des sports également. Oui. Ou des activités physiques, je ne le retrouve plus très tellement. Vous dites qu'en abuser, ça pourrait... Enfin, je cherche un peu. Oui, ce n'est pas exactement ça. Ce que nous disons, c'est qu'il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles vont en salle de gymnastique, pour se muscler, prennent des poids, des haltères qui sont lourds. Oui, oui. Et puis, en position debout, vous voyez, quand on fait... Oui. On met de la pression dans le ventre, on met de la pression au niveau de l'anus aussi. Et puis, ça aussi, ça déclenche les maladies. Donc, il y a beaucoup d'haltérophiles qui ont la maladie hémoridaire du fait de soulever ces objets qui sont lourds. C'est la même chose dans certaines professions où on porte des objets lourds, comme les docker, par exemple. Oui, oui. Donc... Ça dit qu'on ne doit plus faire de la gymnastique? Il faut faire de la gymnastique. Mais le genre, il faut même se muscler aussi. Voilà. Parce qu'avec l'âge, on perd des muscles et puis on gagne des graisses. Donc, quand on se muscle, c'est bon. Ça, j'aimerais, on a commencé tous les jours. Non, non, je le faisais bien avant vous. Je ne sais pas commencer il y a deux semaines. Ah, d'accord. Donc, la chose, en fait, c'est de faire du sport sans se rendre malade. Oui. Donc, il y a certaines... Il faut aller à charge progressive. Et puis, lorsqu'on doit soulever des charges, il vaut mieux rester en position couchée sur un plan dur. Là, la pesanteur est directement au niveau appliqué contre la poitrine, contre le haut du corps et non contre le bas. Le bas est un peu plus soulagé. Voilà. Et en dehors de ça, la marche est très excellente pour soulager notre... la région de l'anus et même pour permettre une meilleure... une meilleure circulation du sang. Donc, il faut beaucoup marcher. Il faut beaucoup marcher. Et même les personnes qui sont déjà sujettes à cette maladie, à la maladie hémorroïdaire, devraient marcher plus souvent parce que ça permet de faire circuler plus le sang et donc de guérir rapidement de cette maladie. Il y a autre chose que j'ai découverte aussi hier ou un conseil que vous donnez en particulier aux femmes qui aiment bien partout les strings. Oui, les strings. Les strings, le problème avec les strings, c'est que ça adhère à la région de l'anus. Et puis, ça permet aux microbes qui sont au niveau de l'anus de circuler. C'est comme des choses que... c'est comme un fil qu'on tisse entre l'anus et, je vais le dire, le vagin. Oui. C'est comme des strings en dehors de l'infection et, justement... Vous dites que le string agrave, voilà, il irrite, c'est pas fortement. Exactement. Tant qu'il y a plus de strings à mettre. Non, on laisse les strings en paix. Et puis, même si on peut se passer des sous-vêtements, on s'en passe. Non, pardon ? Oui, c'est ce qu'on a dit. Même si on peut se passer des sous-vêtements, on s'en passe. Pour les femmes ? Et pour les hommes aussi. C'est plus facile pour les femmes. C'est avec les hommes que ça balance un peu trop et donc, bon, pourquoi... Effectivement, voilà. C'est vous qui pourriez que ça balance. La machine n'est pas assez docile, donc... Non, attendez, quand vous allez dire aux femmes de ne plus mettre des sous-vêtements, c'est grave. Ça va donner autre chose. On va terminer rapidement le plateau. Non, il y a une dernière question. Il paraît que quand on reste trop assis également, on a des maladies. Oui, les professions comme... Nous, on est assis pendant trois heures. Oui, 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 les personnes... C'est juste trois heures, là. Les secrétaires, les chauffeurs, les personnes qui sont tout le temps assises, du fait de leur profession, exactement, les commerçants et tout ça, sont justement aussi à risque de faire cette maladie. Et je vais faire une petite parenthèse. Le fait d'être assis plus d'une heure de temps par jour réduit notre expérience de vie. Pardon ? Oui. Bon, d'accord, allez, on se lève. Allez, on se lève, on reste debout. D'accord, ça va être pour bientôt, on va commencer tout ça. Lorsque votre profession ou vos activités vous obligent à être assis, il faut de temps en temps, chaque heure, par exemple... Se lever et marcher. Exactement, ça permet de contrebalancer l'effet pervers. Donc, se lever, marcher, s'étirer. Vous pouvez même acheter une petite corde à sauter et puis vous mettez ça dans votre sac. Ah, c'est ce qu'on fait. Exactement. Vous savez, il y a... C'est parfait. D'accord. Il y a Jean-Claude James et William Chokie qui demandent la pseudomie. Comment ? Est-ce que ça donne des crises hémorroïdes ? Absolument. Ah, c'est normal. Il y a beaucoup de personnes qui... Des personnes homosexuelles ou des personnes qui pratiquent cette activité sur des femmes... Enfin, les femmes qui subissent... C'est subir ou acceptent. Les femmes qui... Bon, l'un ou l'autre. De toutes les façons, ça est mauvais. Voilà, parce que... Ça est mauvais pour vos hémorroïdes. C'est pas bon. C'est un traumatisme qui est appliqué directement à l'intérieur de l'anus et qui met à risque de maladie hémorroïdaire aussi. William, c'est bon ? Oh, docteur, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci d'être venu. On aura le plaisir de vous retrouver. On rappelle que vous êtes médecin, vous êtes blogueur aussi. Merci. Et chronique santé sur une télévision de La Place. Ça fait plaisir de vous avoir. Le plaisir est tellement. Merci de m'avoir invité. Portez-vous bien. À très bientôt. Allez.